Je m'appelle donc Jérôme Alaber et je travaille à l'IFC depuis cette année sur plusieurs BTS. En BTS je suis sur de la gestion opérationnelle, là j'interviens sur digitalisation, savoirs technologiques et web et depuis peu aussi je fais du MANA et je fais également les licences et là j'interviens sur la gestion de leurs relations clients. On a proposé de l'aide avec Sophie pour montrer aux collègues comment ça fonctionnait et là je trouve que ce qui a été top du top du top c'était hyper intense mais on s'est tous serré les coudes. En plus j'ai pu rencontrer et discuter avec des collègues que je croisais à peine comme ça à l'IFC et ça a créé des liens et c'est ça qui est fabuleux. Je le faisais déjà depuis le début de l'année et je bosse que mes ressources via informatique et tout était déjà déposé sur la plateforme et puis ils ont l'habitude quand on arrive encore de se connecter. Comment ils réagissent sur la plateforme ? Bizarrement très sage mais je crois que c'est le format qui veut ça. Mais je les crois sincèrement plus à l'écoute et je trouve que ça leur permet d'être plus concentrés. Je trouve qu'ils sont impliqués. La petite expérience que j'ai fait c'est qu'on a repris des cours qui étaient un peu compliqués en présentiel et certains m'ont dit mais c'est génial monsieur qu'est ce qui se passe on comprend vachement mieux quand vous expliquez c'est top. C'est vrai que pour le coup par rapport au présentiel tu dois adapter le timbre de ta voix, ta manière de parler, d'articuler et du coup ça passe crème quoi c'est un peu comme si tu leur racontais une histoire. Sur la plateforme tu as la possibilité de faire des petits sondages. Le petit sondage il est génial parce que c'est là que tu vas voir les connexions fantômes. Tu poses une petite question, le sondage tu l'ouvres et ce qui est cool c'est que sur Adobe Connect tous tes étudiants vont pouvoir y répondre. Ouais déjà au taquet des examens BTS blanc en plus ça celui-là il était génial voilà l'expérience de fou quoi. Fallait qu'ils aillent chercher le sujet sur Formation Sup en temps et en heure qui lancent le logiciel PrestaShop pour donc travailler leur site en ligne mais en même temps en passant par le partage d'écran d'Adobe Connect. J'essaye de compenser avec du ludique, j'essaye de trouver des astuces en mettant beaucoup de quiz. Tu bosses mais en même temps ils s'éclatent, ça permet de réviser, c'est un truc de fou alors qu'à la base ils détesteraient, il y a des trucs j'aborde, ils font pas rêver quoi, des racines carrées et tout. C'est normal, il faut que ce soit un peu plus ludique peut-être sur cette période-là quoi. Là sur du e-learning, il y a un peu moins d'un pro possible, ça demande quand même déjà un peu du feedback pour qu'il t'alimente. Avant de commencer le cours, je fais des sondages, des chats, des forums et des messages quoi. Donc là j'avais créé un sondage justement pour qu'il me réponde sur les besoins de révision sur la dernière ligne droite. Et alors là, le feedback, plus que jamais on en a besoin, tu vas avoir des petites stats, ça va te dire qui a voté, pour quel chapitre quoi, tu vois, admettons. Financement, investissement, tiens voilà, tu vois, je me dis, là il y a une piste de cours. Pour moi, c'est juste indispensable, heureusement qu'on a ça quoi. Et puis voilà, cette technologie, normalement là on se rend compte que c'est pas qu'une chimère, là elle sert à quelque chose, elle est là, elle est présente, elle nous aide à continuer à travailler, eux comme nous. On peut continuer à bosser quand même grâce à ça, et c'est pas rien quoi. Le mot de la fin c'est que j'ai très très hâte de les voir en physique là, mes jeunes. J'ai très envie de vous voir mes jeunes. Voilà.